... Bon, alors, j'étais ophtalmologiste classique, mais dans mon classicisme, je pratiquais les angiographies en fluorescence et le laser. Donc, j'avais l'habitude de regarder la rétine avec des belles photos en fluorescence et de faire des diagnostics et de suivre l'évolution des gens. Puis, au bout de dix ans de pratique, je me suis rendue compte, avec un peu de recul, que tout ce que je donnais aux gens et ce que donnaient mes collègues qui m'envoyaient leurs patients, c'était un petit peu zéro pointé pour le résultat, quand ce n'était pas nocif. Alors, je me suis dit, il faut que je trouve autre chose, et en rentrant un jour dans une bonne librairie médicale à Paris, j'ai regardé les plantes, l'homéopathie, etc. Puis, d'un coup, j'ai vu oligo-éléments. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Ouf ! J'ai sorti trois livres qui concernaient les oligo-éléments, et je me suis passionnée pour ça. Et je me suis dit, comment vais-je faire pour atteindre l'œil au travers des oligo-éléments, avec les oligo-éléments ? Et dans les livres que j'avais achetés, il y avait la médecine des fonctions de Jacques Ménétrier, qui a été le « pape » des oligo-éléments, c'est-à-dire le premier médecin à mettre au point des solutions à base de métaux, à l'état de trace, et à s'en servir pour essayer d'aider les gens à sortir de leur dysfonctionnement. Et c'était la médecine catalytique, c'est-à-dire qu'on mettait en contact avec le corps l'élément pour redéclencher la réaction chimique, et que le corps restait intact après la réaction. Mais plus métabolisable, mais bon. Enfin, ça, c'est autre chose. Mais il avait déterminé des terrains, un petit peu comme une homéopathie, mais ça n'a rien à voir avec l'homéopathie. Et il y avait comme terrain l'allergique. Et pour lui, l'élément de base était le manganèse. Et il l'est toujours. Il y avait le terrain énergique, c'est-à-dire celui qui ne répond à rien, qui a une mauvaise immunité. Et là, c'était un mélange qui s'appelle cuivre hors argent. Il avait déterminé la distolie nérovégétative, c'est-à-dire les troubles du métabolisme du calcium, avec le dérèglement du système nerveux qui règle les fibrolises de l'intestin, etc. Et ça, la base du dérèglement, c'était l'arthrose. Et là, c'était le mélange manganèse-cobalt. Et puis, il y avait les dysfonctionnements endocriniens et le système nerveux. Et la base du traitement, c'était le zinc. Donc, je me suis dit, pour atteindre mes patients, je vais faire leur terrain, parce que je ne fais pas ce qu'il faut prendre. Et là, j'ai fait une analyse rétrospective sur plus de 1 000 dossiers. C'était un gros boulot. Et j'en ai sorti 500 qui étaient exploitables. Et sur les 500 dossiers, j'ai fait les relations entre les problèmes oculaires, les problèmes de santé. Et vraiment, tout était ensemble lié. On est un tout. C'est une médecine globale. Alors, l'intérêt des oligo-éléments, c'est que non seulement ils refont un bon fonctionnement des formules, mais ils détoxiquent l'organisme. Et à l'heure actuelle, on a vraiment besoin d'être détoxiqué. Donc, pour moi, c'est indispensable à l'heure actuelle de prendre des oligo-éléments. Parce que ça va vous refaire fonctionner normalement. Voilà, mon départ. Pour faire avancer, c'est celle-là. Oui. Et pour repartir, c'est celle-ci. D'accord. Mais ça, je vais le remontrer après. Oui, je le laisse. D'accord, d'accord. Oui, alors je voulais vous présenter un petit peu mes bases de l'oligothérapie avec de beaux exemples. Mais ça ne marche pas avec le système de mon disque qui est Mac. Et celui-là, c'est un autre système. Alors, heureusement, j'avais pris une clé USB et que je vais pouvoir quand même vous montrer des choses sur la dégénération maculaire. Mais alors, vous voulez que je commence par quoi ? Les troubles fonctionnels de l'accommodation, par exemple. Bon, alors pour les troubles de l'accommodation, c'est pour moi ce qu'on trouve pour les terrains des gens qui sont spasmophiles, c'est-à-dire qu'ils ont un petit dérèglement du système nerveux, sont anxieux, stressés. Et les oligo-éléments qui vont marcher pour les troubles de l'accommodation dont font partie ce symptôme, c'est trois éléments de base, le silicium, le sélénium et le magnésium. Alors, pour que ça soit simple à prescrire et que les gens puissent les trouver dans les pharmacies, mais ce n'est plus du tout remboursé, vous avez une solution de silice qui s'appelle le dissolvirol, qui est un médicament remarquable et très bien toléré, sauf peut-être 2-3 cas sur des milliers. Chez les gens sensibles au niveau intestin, on leur donne un peu moins, mais chez les gens constipés, on double la dose. C'est le dissolvirol, c'est deux pipettes par jour, ça fait 60 moutes. Je fais faire un petit mélange le matin avant le petit déjeuner et ils prennent dissolvirol, deux pipettes, granion de magnésium et granion de sélénium, une ampoule. Et magnésium et sélénium, ça agit, comme le silicium, au niveau du cristallin, de toutes les fibres élastiques et musculaires de l'œil. Donc ça stimule le cristallin. C'est un très bon traitement pour les troubles de l'accommodation. Voilà, ça c'est une base déjà. Alors le silicium, puisque j'y suis, j'ai fait un travail intéressant au niveau recherche pour empêcher la myopie des enfants d'évoluer, parce que la myopie évolue beaucoup pendant la croissance. Et je me suis basée sur le silicium. Le silicium, c'est un métal semi-conducteur qui agit sur les fibres élastiques et le collagène. De plus, au niveau anthroposophique, c'est un semi-conducteur, c'est le métal qui conduit le mieux la lumière. Et comme l'œil est un organe de lumière, eh bien, ça marche. Alors le silicium, j'ai fait un travail sur une quarantaine d'enfants que j'ai suivi pendant plusieurs années. Et j'ai constaté que s'ils le prenaient bien, alors je donnais des petites doses, c'est-à-dire 30 gouttes pour les plus petits, et puis 60 gouttes quand ils devenaient plus grands. Quand ils le prenaient bien tous les jours, ça stabilisait plus de la moitié des myopies. Ceux qui étaient myopes et astigmates, c'est-à-dire qu'ils avaient un axe de l'œil qui était myope et l'autre pas forcément, eh bien, ça marchait encore mieux. J'avais 55% d'amélioration et de stabilisation. Et j'ai même eu des améliorations, c'est-à-dire qu'il y avait des enfants qui portaient moins 0,75, donc près d'une bioptrine myopie. Eh bien, ils ont enlevé leurs lunettes. Ils n'ont plus jamais mis leurs lunettes à partir du moment où ils prenaient le silicium régulièrement. Ce qui prouve bien l'efficacité de cet élément sur les fibres élastiques. Et de plus, ça aide l'enfant pour la croissance osseuse parce que le silicium aide à fixer le calcium. Voilà. Bon, ça, c'est... J'ai fait aussi un traitement pour les hypermétropes, les presbytes. Les presbytes, ça enrègle la presbyte, si, si on le prend bien. Ça même peut empêcher les lunettes d'être mises. Je leur dis, bon, 1,50, ça va, vous pouvez, les jours où vous n'êtes pas fatigué, vous pouvez pas mettre plus d'un 50, vous mettez vos lunettes de côté, vous les prenez le soir pour les chiffres, par exemple, parce que quand on fait les chiffres, c'est très pénible. Et vous les mettez le moins possible. J'ai plusieurs personnes qui l'ont fait et qui ont fait magnésium, sélénium, silicium. Et 25 ans après, ils n'ont toujours pas mis leurs lunettes. J'en ai plusieurs exemples. Une fois qu'on a mis la lunette, c'est la béquille, c'est terminé, on n'a plus qu'à s'en servir et on ne veut plus s'en passer. Bon, alors, je peux vous parler, je n'ai pas les exemples là, de la cataracte, puisque je suis dans les problèmes du silicium, enfin les problèmes, les exemples. La cataracte, c'est l'opacification progressive des fibres du cristallin. Elle a de multiples causes, mais elle a aussi des causes métaboliques, c'est certain. Des cataractes pro-génitales, alors là, il faut les opérer tout de suite, sinon les pauvres enfants sont en biop, ils ne voient rien du tout. Et on leur met maintenant des implants extraordinaires, donc on peut changer avec la croissance de l'enfant. Bon, ça, c'est la cataracte pro-génitale. Elle est due sûrement à des dysfonctionnements métaboliques in utero. Mais lesquels ? Ça, je n'ai pas approfondi la cause. Les cataractes, il peut y avoir des cataractes par tétanis, spasmophilie, il peut y avoir des cataractes par différentes intoxications, médicaments en particulier. Enfin bref, on a de multiples causes pour la cataracte. Mais les trois éléments que je vous ai cités, l'isolvirol, sélénium et magnésium, c'est un très bon traitement pour stabiliser le cristallin. Et même, ça peut l'améliorer. Alors, j'ai amélioré mes résultats en travaillant le terrain des patients. Je leur donnais en base ces trois éléments-là. Et puis après, le reste, c'était pour améliorer leur terrain et les stabiliser. Et quand ça s'était bien réalisé, que les gens le faisaient consciencieusement, eh bien, j'ai trouvé 40% de stabilisation de la cataracte et 20% d'amélioration. Jamais on ne s'améliore avec une maladie dégénérative. Eh bien, ils amélioraient leur vision. Et je peux vous le prouver, parce que j'avais acheté un pareil de recherche qui s'appelle le Lens Opacity Meter, qui mesurait la densité optique du cristallin dans l'axe. Et j'ai fait ce travail-là pendant deux ans sur quarantaine de patients. Et j'ai mesuré tous les six mois leur acuité visuelle et leur densité. Et j'ai constaté que 40% stabilisaient leur densité et leur acuité visuelle. C'est une méthode objective, parce que la vision s'est fluctuant. Et 20% l'amélioraient. Leur densité diminuait et leur vision s'améliorait. Donc, c'est une belle preuve de l'efficacité des oligolémans au niveau de la cataracte. Alors, maintenant, je peux vous parler, mais dommage, je n'ai pas les exemples, de maladies, de maladies, oui, comme les polyarthrites, les spondylarthrites, et liées aux inflammations de l'œil, comme l'iridocyclite, qui est une inflammation de l'iris, qui est très grave. Et en travaillant le terrain des patients qui ont une polyarthrite, une spondylarthrite, ou même une sclérose en plaques, j'ai obtenu des améliorations spectaculaires. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait qui récidivaient, qui faisaient des rechutes, qui ont stabilisé un moment, puis ça repartait. Dès qu'ils avaient un dérèglement de leur immunité, pof, un stress, ça repartait. Et je me suis intéressée au fait qu'ils rechutaient. Et j'ai un collègue énergéticien, qui est un médecin extraordinaire, qui est maintenant en Suisse, parce qu'en France, on l'a empêché d'exercer, qui m'a dit, intéressez-vous aux métaux dentaires. Et là, j'ai compris beaucoup de choses, parce que les métaux dentaires, qui sont contenus dans les plombages, vulgairement appelés plombages, qui sont des amalgames, des mélanges de métaux, dont le solvant n'est que le mercure, c'est extrêmement toxique pour la santé, et que ça empêchait 30% des oligo-éléments d'agir. Parce que quand on met un métal dans la bouche, avec la salive qui est du chlorure de sodium, c'est comme l'eau de mer, un métal négatif, un métal positif, ça fait une pile. Ça désionise l'oligo-éléments, il ne marche pas. Voilà. Et j'ai même fait mesurer des courants électriques dans la bouche de certains patients, et j'ai trouvé jusqu'à 300 millivolts. On peut mettre un fil et allumer une petite lampe. C'est gratuit. C'est effrayant. Mais d'ailleurs, ceux qui le disent, le nid, eh bien, ils ne peuvent pas le nier parce que sur les scanners du crâne, quand on a des métaux en bouche et qu'on vous fait un scanner du crâne, de la face, il y a des lignes qui partent dans tous les sens qui sont les émissions électromagnétiques des métaux qui sont dans la bouche. Donc, ce n'est pas anodin. On ne peut pas dire que ce soit anodin. Alors là, c'était difficile l'immunité parce que les gens ont des différences énormes, mais la base de ce traitement, c'est le mélange manganèse-cuivre. Alors, manganèse, ça marche pour les réactions allergiques, elles en ont beaucoup. Et cuivre, c'est un anti-inflammatoire, anti-bactérien puissant. On vous dit virus, peut-être. Bon, virus pour la sclérose en bloc. Je ne sais pas. Enfin, point de départ souvent intestinal, les perturbations. Parce que la porosité de l'intestin, c'est quelque chose d'incroyable. Il y a un livre que j'ai commencé à lire qui me paraît très intéressant, qui est le murmure discret de l'intestin, ou je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça. Oui, voilà. Eh bien, c'est une fille qui a compris beaucoup de choses, ça. Et elle s'est dépendant, bien évidemment. Bon, enfin, ça, c'est une petite aparté. Mais quand vous aviez un patient qui arrivait avec une iridocyclite, c'est le premier que j'ai soigné avec des oligo-léments. Je n'en avais absolument pas l'expérience. Je me suis dit, il y a une iridocyclite aiguë, je vais lui faire ce qu'on fait, une injection latéro-bulbère, c'est-à-dire près de l'œil, de cortisone. Et puis je lui ai donné un dilatateur, une atropine, les anti-inflammatoires, etc. Mais pas par la bouche, je lui ai donné que manganèse cuivre. Je l'ai revu huit jours après. Il était formidable. Il avait tout récupéré. Il avait pu, pu dans l'œil, enfin parce que c'était des déchets métaboliques qui étaient dans sa chambre antérieure. Et il avait récupéré. Alors j'étais un petit peu trop optimiste. je lui ai fait arrêter trop vite le traitement. Pouf, il a fait une belle rechute. Alors j'ai recommencé, les injections étaient le bazar. Et puis au bout de la troisième ou quatrième injection de cortisone, il a fait un énorme hématome sous-conjectivale. Alors je lui ai dit, c'est fini. La cortisone, ça fragilise les vaisseaux, je ne vous fais plus d'injection. Il s'est payé une UVI complète, c'est-à-dire qu'il a eu une inflammation de l'œil jusqu'à la rétine, un édème maculaire. Et puis avec les oligos, la patience et le traitement, il a tout récupéré. C'était fantastique. Mais j'ai fait une recherche, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il a cet iridocyclite comme ça ? Alors dans le sang, il y a le HLA-B27 qui a la preuve métabolique, enfin non génétique, de la spondylarthrite ankylosante. Et il avait le gène. Alors je lui ai dit, monsieur, vous avez eu une iridocyclite, mais vous avez une maladie rhumatismale. Donc il est très possible que vous fassiez des poussées rhumatismales dans votre vie. Alors prenez, continuez le manganèse suif puisqu'il vous a bien réussi. On continue. Donc comme il allait très bien, je ne le revoyais plus. Et puis un jour au téléphone, il n'était plus à Caen, il était à Lille. Il me dit, je sors de l'hôpital, on vient de me refaire une injection, qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme oligo-éléments ? Alors ça, ça m'a fait plaisir, je me suis dit, il a compris. Voilà. Alors j'ai continué sur cette lancée, si vous voulez, avec ce traitement, avec ce cas qui était difficile. Et il me savait très bien marcher. Donc les autres UVI, je les ai traités aussi. Alors, en me basant sur leur terrain, c'est-à-dire que je ne faisais pas que donner du cuivre et du manganèse cuivre, je travaillais les antécédents médicaux, chirurgicaux, les médicaments qu'ils avaient pris, les antécédents familiaux, le psychisme, tout ça, c'était très important. Donc ça me prenait au moins une heure par patient pour les examiner, pour les oligo-éléments. Parce que je faisais mon examen oculaire complet et tout le détail de leur passé, de leur présent. Donc il fallait arriver à trouver les autres éléments. Alors c'était soit terrain allergique, alors je poussais un peu plus sur le manganèse, le soufre aussi, qui est très bien. Ils avaient des problèmes intestinaux, alors c'était manganèse, cobalt, magnésium, phosphore alterné. Parce que là, dans les dystonies neurovégétatives, c'est très intéressant. S'ils avaient une énergie puissante, je leur donnais cuivre hors argent, cuivre hors argent, qui remonte les défenses. Alors soit ils avaient un traitement pour la poussée, avec une fois ou deux à prendre le légo-éléments par jour, et puis une fois que la poussée était passée, c'était une alternance de deux ou trois produits. Un jour un, un jour l'autre, un jour le troisième, pour essayer d'équilibrer. Et ça, il fallait qu'ils le fassent très longtemps, le plus longtemps possible. Parce que c'est l'équilibre qui est le plus difficile à obtenir dans un organisme. Parce que quand on l'a obtenu, c'est très bien, mais si on lâche, ça recommence. Donc on pouvait lâcher un petit peu, mais surtout faire des traitements au moment des changements de saison. Parce que c'est à ce moment-là qu'on se déstabilise le plus. Comme la nature. Alors, manganèse cobalt. Alors, les pionniers dans les oligo-éléments, c'était le docteur Henri Piccard, qui a travaillé beaucoup avec le docteur Ménétrier, qui lui, était un médecin de cure thermale. Alors, il faisait des cures à Bourbonne-les-Bains, c'était l'arthrose. Il avait des patients qui allaient beaucoup mieux avec leur cure thermale, parce que les eaux extraient du sol, les cures thermales, les oligo-éléments, elles ont des compositions différentes et des indications différentes, les sources thermales en oligo-éléments. Ça, c'est très important. Et il s'était dit, tiens, dans le fond, entre les cures, je vais leur faire faire des postes-cures en oligo-éléments. Et il a eu des résultats faramineux, extraordinaires, sur l'arthrose, les rhumatismes, tout ce qui était articulaire. Des résultats sensationnels. Et il avait créé une société qui s'appelait la Sommeol, dont j'ai fait partie longtemps, Société Médicale d'Études des Oligo-éléments, où on se réunissait une fois par an pour échanger avec d'autres médecins. Alors, moi, j'étais évidemment la seule ophtalmo. Il y avait des généralistes, des neurologues, cardiologues, rhumatologues, essentiellement. Et voilà, dermato. Et on apprenait beaucoup de choses les uns les autres. Mais ça a duré tant que Mme Picard, qui s'en est occupée parce que son mari était mort. Et puis, un jour, elle m'a dit, je suis âgée, maintenant, j'en ai plus envie, je ne peux plus, c'est trop de boulot. Et on a arrêté la Sommeol, ce qui était bien dommage. Bon, c'était un lieu de rencontre, comme vous aussi, c'était passionnant. Alors, ça, c'est l'arthrose. Donc, avec eux, j'ai appris le bisolvirol, parce que je ne connaissais pas ce médicament. Je me disais, qu'est-ce que c'est le bisolvirol ? Ils m'ont dit, c'est un médicament remarquable pour l'arthrose. J'ai dit, ah bon ? Et on trouve n'importe quelle pharmacie. Alors, j'ai vu que c'était la silice colloidale, et ionisée. Et j'ai demandé toute la bibliographie au labo. Et là, j'ai appris des quantités de choses extraordinaires sur le silicium, qui étaient contenues dans le bisolvirol, par exemple. Et notamment, j'y ai beaucoup cru, parce que j'ai lu les travaux d'un médecin qui avait vécu au Maroc, qui travaillait sur les lapins en laboratoire, qui s'appelait le Jacques Loéper. Et il avait fait une étude sur des lapins supplémentés en régime lipémiant pour voir les artères, ce que ça donnait. Alors, une partie des lapins avait ce régime, et l'autre partie avait le même régime, plus du silicium. Et quand il a fait des coupes d'artères, les artères des lapins qui avaient le régime lipémiant étaient complètement bousillées, fracturées, fractionnées. Et ceux qui avaient pris le silicium, elles étaient intactes. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça, c'est un médicament champion. Je vais le prescrire. C'est comme ça que j'ai attaqué avec le silicium. Et pour moi, je considère que c'est un des plus importants dans le corps. Parce que quand on naît, on est tout mou. La tête, elle passe au travers d'un trou qui n'est pas la dimension de la tête, et le corps est très mou. C'est le moment de notre vie où nous avons le plus de silicium. Après, on le perd progressivement au cours de l'existence et c'est comme ça qu'on se rédit. Donc, on a tout intérêt à en reprendre parce que ça réactive la mobilité, la fluidité, ça agit sur la circulation sanguine, sur les fibrolisses de l'intestin. C'est vraiment un élément essentiel. Parce que les éléments trace, les oligo-éléments sont des éléments essentiels. Je ne voulais pas encore dire parce que j'ai attaqué tout de suite les yeux. Mais on les trouve dans les cures thermales, on les trouve dans les volcans, parce que les volcans sortent les métaux liquides de la Terre, ils sont extrêmement toxiques à ce moment-là. Mais quand ça se disperse dans la nature avec les cendres et tout ça, ça devient fantastique. Les malheureux pays qui ont des éruptions volcaniques, ils font trois récoltes par an de café, de sucre, de coton, de tout ce que vous voulez. J'ai été au Guatemala, j'ai visité un endroit où on avait planté des caféiers. Ils faisaient deux récoltes par an. Il y a trois volcans au Guatemala qui est un tout petit pays. C'est extraordinaire. Donc c'est une source fantastique de métaux. L'eau de mer, évidemment, bien évidemment. Et si vous connaissez le plasma de Quinton, c'est quelque chose de formidable pour la santé. Prends une petite ampoule de plasma isotonique, c'est tout plein d'oligo-éléments naturels parce que c'est prélevé dans des endroits pas pollués. Sinon, c'est impossible. Alors, donc les sources thermales, les volcans. Ah oui, alors on s'est aperçu que dans certains lacs volcaniques, il y avait une algue verte qui s'appelle la spiruline. Eh bien, c'est une cyanobactérie, ce n'est pas une galgue en fin de compte. Et elle est bourrée d'oligo-éléments de façon extraordinaire. Elle est excellente pour la santé. Alors, il y a des laboratoires qui fabriquent ça. La spiruline enrichie en sélénium, etc. Il y a très bon labo. Par exemple, le laboratoire qui s'appelle Vita Happy, qui est près de Toulon, qui fabrique un produit que je vous recommande qui s'appelle celui-là en gélules, le Procellem. Alors, il est en spiruline enrichie en sélénium. Et c'est un excellent produit pour se refaire à un dynamisme impeccable. Une gélule par jour. Je ne fais pas de réclame, mais bon, je leur signale. Bon. La chlorelle. La chlorelle, là aussi, c'est une algue intéressante. Dans l'eau de mer, on a normalement tout ce qu'il faut parce que nous, en fin de compte, on est fabriqué avec de l'eau de mer, entre guillemets. Notre corps, c'est 75 ou 70 ou 80 % d'eau dont le plasma. Le plasma de Quinton, c'est notre sérum physio, si vous voulez. C'est salé. Mais c'est salé avec un pH basique. Les larmes, c'est salé. Les larmes de l'œil, elles ont un pH à 7,2. Si on met des produits acides dans l'œil, c'est insupportable. Il y a des collières qui contiennent des conservateurs. Je ne vous les recommande pas. Il faut les avoir sans conservateurs en petite dose unique. Alors là, oui. Parce que si on met des conservateurs quand on met des larmes artificielles, enfin, pas larmes artificielles, mais des collières, notre œil finit par se défendre et fabriquer des anticorps vis-à-vis de ces produits-là. Donc, on peut avoir des réactions allergiques. Et surtout, quand on vous opère après, par exemple, du glaucome, donc vous pouvez mettre des bétabloquants pendant des années. Si c'est des doses uniques, ça va. Mais s'il y a des conservateurs dedans, la conjonctive cicatrise très mal. Alors après, on a de gros problèmes chirurgicaux. Il faut penser à tout ça, c'est très compliqué. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Un cataract ? Là, j'ai tout un dossier sur l'ADMLA qui nous intéresse parce que c'est une des premières maladies dégénératives rendant les gens aveugles à l'heure actuelle. Et j'ai travaillé beaucoup sur l'ADMLA. Donc, je peux vous présenter ce travail, si vous voulez. Mais je ne sais plus, ou on appuie sur le bouton. Non, c'est pas ça. Est-ce que vous pouvez me remontrer ou on appuie sur le petit bouton ? Parce que je l'ai perdu. On avait demandé à la fac de pharmacie de faire un topo sur l'ADMLA. C'était en 2005, mais ça n'a pas beaucoup changé. Celui-ci. Oui, voilà. Lequel ? Celui-là. Et on retourne celui-là. D'accord. OK. Voilà. Alors, première cause de cécité, ça touchait en 2005 1,3 million de personnes. Et du fait du vieillissement de la population et de la pollution de l'environnement, ça augmente. 3 000 nouveaux cas par an en plus. Les plus de 60 ans, 8%. Les plus de 70 ans, 30%. Bilatéralisation à 5 ans, 42%. Formes précoces, c'est-à-dire les drusènes, les petits corps colloïdes, des petites zones légèrement atrophiques, 40 à 60%. Les formes atrophiques, 20 à 30%. Et les formes hypertrophiques, c'est-à-dire les plus méchantes qui ont des néo-vaisseaux, c'est 10 à 30%. Alors, la macula, je suppose que vous savez ce que c'est. C'est le centre de la rétine qui est dans l'axe visuel. C'est situé un peu en dehors et au-dessus de la tête du nerf optique. C'est là que se fait le pouvoir de discrimination de l'œil, c'est-à-dire la vision fine et les couleurs. Le reste de la rétine, c'est le champ visuel, les bâtonnets. Donc, ça ne me concerne pas pour ce qui concerne la macula. Alors, sa filtration des UV, visible, 400 à 700 nanomètres, UVB, 280 à 300 nanomètres, UVA, 300 à 400 nanomètres. Ça, ça passe par le cristallin de toute façon. Alors, l'œil de profil, je vous l'avais fait avec la... parce que les gens viennent me voir, ils disent, j'ai une macula. Ben, je dis, heureusement, vous en avez une par œil. Ce que vous avez vu, c'est une dégénérescence maculaire. Ah bon ? Je vais vous soigner votre dégénérescence maculaire. Alors, je leur faisais un petit graphique pour le montrer où c'était. Alors, ça, c'est une coupe histologique de la rétine pour vous montrer les cônes, les bâtonnets, les limitantes, les fibres. C'est très compliqué, la rétine. Je ne vais pas me lancer là-dedans. Alors, le phénomène de la vision, en fait, c'est une photosensibilisation, c'est-à-dire que c'est une agression, la lumière, pour l'œil. Alors, on a tout intérêt, quand on prend, la jolie au passage, les lunettes de soleil, à prendre des filtres marrons ou gris, mais surtout pas bleu ni vert, parce que le bleu, c'est la lumière la plus toxique pour la rétine centrale. Alors, essayons d'éviter. Alors là, Guylaine Delage vous a expliqué que les nerfs se croisaient, etc., se décroisaient dans tous les sens. Donc ça, je ne vais pas recommencer. Alors là, c'est une coupe du cerveau qui vous montre l'œil. Vous le voyez bien. Et puis, les nerfs optiques qui vont se croiser pour certaines fibres et qui vont être directs pour d'autres fibres, ça, c'est en arrière de l'hypophyse. Et ça va aller se cristalliser dans la zone du cerveau postérieur, la scissure calcarine. On a la rétine avec les bâtonnets et les cônes. Alors, l'épithélium pigmentaire qui est la surface de notre rétine, c'est la membrane photosensible de l'appareil photorécepteur. C'est là que se fait la transformation métabolique énergétique en signal électrique par modification de la polarisation des membranes des cellules photoréceptrices qui sont les cônes et les bâtonnets. Alors, les fibres de ces cellules transmettent l'influx nerveux jusqu'aux cellules bipolaires puis aux cellules ganglionaires. Et celles-ci vont former en se regroupant au pôle postérieur de l'œil la tête du nerf optique. Les fibres de ces cellules vont se regrouper au pôle postérieur de l'œil pour former la tête du nerf optique qui est la papille. Et c'est au niveau de la papille que pénètre l'artère centrale de la rétine et que sortent les veines rétiniennes. Parce que l'œil est un organe extrêmement bien vascularisé. Heureusement. Ça, c'est un petit schéma sur le pigment maculaire. Et là, vous avez une vue de la macula normale. C'est ce qu'on appelait autrefois la tâche jaune. Mais en fait, c'est la tâche la plus pigmentée de l'œil qui est pigment naturel qui est vraiment le centre le petit centre c'est la foveola et la macula c'est la fovea. Ça, c'est la tête du nerf optique avec les artères et les veines qui se distribuent en artères temporales et artères nasales supérieures et inférieures. Alors, le pigment rétinien jaune absorbe la longueur d'onde bleue c'est ce que je vous disais 446 nanomètres il est composé de luthéine et de zéaxanthine il est concentré dans la fovea au centre de la macula il protège les membranes des cellules des photorécepteurs et agit comme antioxydant mais il se dénature le jour et il se reconstitue la nuit dans le noir et c'est pour ça que le noir complet du palming m'intéressait beaucoup parce que c'est dans le noir que le pigment rétinien se reconstitue donc la nuit il ne faut surtout pas de lumière il ne faut surtout pas de fenêtres mal fermées pas d'étanchéité de la lumière parce qu'il faut être vraiment dans le noir pour reconstituer son pigment rétinien les gens qui travaillent la nuit qui regardent la télévision la nuit ils se font des BMLR beaucoup plus tôt que les autres parce qu'ils n'ont pas reconstitué leur pigment bah oui c'est un phénomène permanent la photo-oxydation et c'est sans arrêt évidemment puisqu'on est en relation avec la lumière quand on garde les yeux ouverts il y a une quantité de phosphosensibilisants tels que alors rhodopsine mélanine hypofucine etc qui sont des ions super oxydes et des dérivés très toxiques alors le problème de l'ADMLA c'est qu'on a des dérivés de l'oxygène qui sont toxiques mais que les cellules ne les éliminent pas correctement donc ils s'accumulent et ils détruisent les cellules c'est comme ça que ça démarre donc il faut se protéger de la lumière solaire le plus possible et les enfants en particulier les tout petits il faut tout de suite leur mettre des lunettes solaires parce que l'accumulation de l'oxydation elle se fait toute la vie donc si on a commencé à avoir des yeux abîmés entre guillemets par le soleil tout petit et bien plus tard on va se faire une DMLA mais à 50 ans au lieu de 70 par exemple les gens qui font beaucoup de mers de bateaux il faut surtout qu'ils soient bien protégés parce que la réverbération est effrayante ainsi qu'à la montagne et à la neige d'ailleurs sur l'eau et sur la neige oui la neige aussi ah oui il faut absolument oui et alors les gens qui font des grandes compétitions navales et lunettes à voltige et bien on leur met des lentilles avec des filtres c'est à dire qu'ils ont un filtre protecteur sur leurs lentilles ils ont des lentilles qui filtrent parfaitement bien les UV grâce à quoi ils se protègent beaucoup mieux les yeux il faut qu'ils sachent un tout petit peu les manipuler et voilà mais ça se passe bien la rétine et les DMLA alors évidemment je vous disais la DMLA c'est comme toutes les maladies c'est une maladie multifactorielle on croit que c'est lié qu'à un truc mais c'est lié à plein de choses le titre dégénérescence maculaire lié à l'âge il n'y a pas que l'âge il y a tout le reste il y a l'environnement il y a la pollution il y a les UV il y a les ondes il y a tout ça voilà personnellement moi je pense que l'an 2000 ça sera la pathologie des ondes ça sera indique par les ordinateurs les portables tous les écrans etc et tout ce qu'on reçoit les wifi et compagnie c'est extrêmement toxique donc il y a toute une pathologie qui va se mettre en route y compris les allergies à l'électricité moi j'en ai eu deux cas pour les soigner on vient une fois l'hôpital ne me reviendra pas parce qu'il y a trop d'ondes chez vous et ils ne sont jamais revenus c'est insupportable les pauvres gens ne peuvent pas sortir on les prend pour des dépressifs des fous ils ne supportent pas les ondes ça existe et de plus en plus vous avez quelque chose des références par rapport à la toxicité des wifi ah oui j'en ai j'en ai j'en ai non non j'en ai vous voyez nous les deux ah bah là je ne les ai pas ici je les ai chez moi sur mon bureau dans une foule de papiers mais je pourrais vous en retrouver bon alors le stress oxydatif début de l'ADM est là c'est un déséquilibre entre la production et l'élimination des radicaux libres ces molécules oxydantes sont responsables de lésions cellulaires qui altèrent l'ADN qui est aussi des protéines constitutives d'enzymes peroxyde les lipides des membranes donc c'est toxique à tous les niveaux des cellules et l'ADM est là je l'avais mis et caractérisé par une diminution des défenses vis-à-vis du stress oxydatif et par une augmentation de la production de radicaux libres c'est sans doute vrai je peux garder ma question pour tout à l'heure mais je vois qu'il y a beaucoup d'éléments allez-y allez-y oui oui non c'est très bien sinon vous la marquez sur notre papier puis vous me le dites à la fin juste vous disiez que les enfants il fallait les protéger assez tôt de la lumière solaire oui à cause de cette période oxydation oui 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 et en fait en même temps c'est vrai qu'on est quand même des êtres retourner vers la lumière oui mais moi je pense aux enfants qu'on met sur la plage pendant toute la journée les malheureux c'est tout juste si on leur met un petit chapeau enfin c'est effrayant ils ont des brûlures sur la peau c'est dingue il y a des gens qui sont fous il faut vraiment faire attention l'été surtout au printemps on ne peut pas les empêcher d'aller se balader dans la nature mais oui c'est toute une question de savoir un petit peu juger les choses mais je pense que c'est important de le faire quand ils sont petits d'abord ça les habitue ils sont très contents de les avoir ça ne les empêche pas de regarder autour d'euses au soleil là je passe un petit peu parce que c'est trop technique alors voilà une vision normale avant DML1 un petit exemple que j'avais pris dans un labo et voilà bon un des signes c'est l'altération de la vision des couleurs mais ce n'est pas le premier toujours le deuxième c'est le flou diminue baisse de la sensibilité au contraste alors on n'apprécie plus du tout bien les contrastes et c'est surtout les métamorphopsies c'est à dire la déformation des lignes il y a un test très simple qui consiste à faire regarder un petit quadrillage avec un point au milieu oeil par oeil avec la correction optique et on doit voir le point net c'est la vision dont vous a parlé les prédécesseurs et bien quand ils ont une démela qui commence et bien ils voient les lignes déformées et ils ont je vais vous montrer le test d'Amsler ça c'est le scotum central c'est à dire qu'à l'endroit où les cellules sont démolies il n'y a plus de vision c'est plus transmis voilà alors le test d'Amsler c'est un test très simple à faire tout le monde peut le faire à n'importe quel moment de la journée à n'importe quelle personne il suffit de regarder le quadrillage avec sa correction si on en a une fixer le point si on voit bien le point net c'est qu'on n'a rien et s'il commence à déformer les lignes avant une petite tâche qui apparaît alors là on est tout de suite se pointer chez l'ophtalmologiste mais maintenant la mode entre guillemets c'est de faire des injections intra-vitréennes de produits qui bloquent la formation pas la formation mais les fils des néo-vaisseaux c'est à dire de ce qui se passe comme feedback dans le corps humain quand la circulation ne se fait pas bien il se crée des mauvais vaisseaux des néo-vaisseaux ce qu'on appelle des vaisseaux anormaux qui viennent de la chorine quand ils se prennent sur la rétine ils soulèvent les cellules ils les font gonfler et c'est là qu'on a toutes ces déformations puis comme ils sont très fragiles ils saignent alors on a des hémorragies sur la macula aussi ce qui est très embêtant alors maintenant c'est de leur faire des injections dans le vitré on met une aiguille en arrière du cristallin le plus près possible de la rétine et on injecte des produits qui sont des produits anti-mythotiques c'est à dire des produits qu'on donne dans le cancer ils sont extrêmement toxiques alors il faut injecter juste la bonne dose alors on vous dit on va vous faire trois injections à un mois d'intervalle et au bout des trois injections on regarde pourquoi trois ? pas une c'est comme ça bon ça les arrange comme ça ça a été déterminé par les américains plein de gens qui font de la recherche là-dessus et si trois mois après ça va on vous dit on vous revoit dans un mois en géographie OCT on vous fait tous les contrôles si ça recommençait pof on vous fait une injection moi j'ai vu des gens qui venaient me voir à Caen qui avaient eu 17 injections pareilles je n'en revenais pas et qui venaient me voir je leur dis pourquoi vous venez me voir parce que vous avez vos injections parce que j'ai entendu dire que les oligo-léments ça pouvait faire du bien etc etc je dis oui j'ai obtenu un 31% de stabilisation rien qu'avec les oligo-léments et 15% d'amélioration ça fait 46% de gens qui sont contents contre 25% de l'étude ARET ce qui était l'étude américaine très lancée là-dessus qui avait trouvé que ça retardait l'évolution pour 25% pendant 3 mois bon c'est pas énorme alors moi 46% il n'y avait pas photo c'était un résultat bien objectif alors je leur disais bon ben voilà vous aurez la possibilité de stabiliser vos yeux voilà ce que j'ai comme travail et que j'ai fait 31% dans mon expérience et vous pouvez vous améliorer dans 15% des cas je revoyais cette personne là un an après il vous avait revu votre ophtalmologiste oui oui elle a trouvé que j'étais stable mais je lui ai refait une injection par précaution bon alors ça m'a un peu écœurée bon alors les facteurs cause de DMLA en dehors du soleil il y a les facteurs environnementaux la pollution bien évidemment le tabac en fait partie la télévision les UV l'ordinateur l'halogène le laser la chirurgie de la cataracte il y a beaucoup d'ophtalmologistes qui disent que ça n'est pas du tout favorisant le développement d'une DMLA mais moi je peux me dire que j'en ai vu qui ont carapaté quand ils ont été opérés de la cataracte ils avaient une petite DMLA et là elle a flambé littéralement donc voilà bon on ne peut pas dire il y a aussi l'éclairage quand on les opère quand au moment où on enlève le cristallin ils prennent plein de peau la lumière du sialitique qui est au dessus c'est pas anodin la nutrition c'est très important d'avoir un régime équilibré et ça tout le monde le sait alors riche en poissons je ne suis pas d'accord moi parce que les oméga 3 on a fait toute une étude au niveau de la DMLA et bien on en est revenu ça n'a aucune influence correcte il y a beaucoup de labos qui se sont enrichis avec les oméga 3 les poissons à l'heure actuelle qui sont les plus riches en oméga 3 qui sont très bons pour les phospholipides évidemment des fibres nerveuses ce sont le thon et le saumon il ne faut pas en prendre ils sont extrêmement pollués et riches en mercure il faut prendre les petits poissons gras c'est à dire les sardines les macros les tout petits parce qu'ils auront beaucoup beaucoup moins de mercure que les autres les autres ils se bourrent de 50 ou 100 poissons ou même beaucoup plus par jour donc ils ont 100 fois la dose alors évitez le thon et le saumon et les oligo-léments voilà là je les ai pointés ils arrivent les vitamines si on veut alors est-ce que je vous détaille le tabac ou ça vous ennuie ? il y a un truc intéressant dans le tabac c'est que le tabac contient du cadmium qui est un métal extrêmement toxique qui empêche la pénétration du zinc dans l'organisme et ça j'ai un très bel exemple mais je ne l'ai pas dans ma DMLA là c'est dommage d'une famille qui avait un disque viteliforme c'est à dire une dégénérescence de la macula qui faisait un gros disque de déchets oxydés au niveau de leurs cellules c'était génétique il y avait toute une famille j'ai soigné le plus jeune qui avait c'est dans le livre que j'ai écrit une macula déjà bien bousillée à droite et de l'autre côté il avait un énorme disque plein de déchets et je lui ai donné du zinc à prendre plus quelques oligo-aléments pour son terrain et son disque ses déchets se sont aplatis ont diminué et il a récupéré 8 sur 10 de vision c'était inespéré donc je lui ai dit continuez, continuez, continuez prenez du zinc tous les soirs parce que le zinc agit dans la recomposition du fibre rétinien par le biais d'une enzyme alors il faut mieux le prendre le soir que le matin et bien ce garçon là un jour je l'ai vu réévoluer son disque parce que je le suivais régulièrement je lui ai dit qu'est-ce qu'il a fait et bien il s'était mis à fumer figurez-vous alors j'ai compris pourquoi son disque avait repris alors je lui ai dit arrêtez le tabac sinon vous allez perdre vos yeux ça c'était un élément positif il y a les facteurs génétiques c'est ce que je vous disais c'était une famille de disques vitaliformes ils disent sexe féminin moi j'en suis pas convaincue il y a des hommes aussi qui ont ADM et là faut pas exagérer iris clair ben ils ont dit qu'ils sont plus fragiles que les yeux à pigments c'est vrai que l'épaisseur de l'iris crée la couleur si l'iris est bleu il a moins de pigments qu'un iris brun quelle heure ? d'accord je vais accélérer alors votre facteur stress bien sûr que dire aux patients ? et bien il faut expliquer il faut leur expliquer les facteurs polluants il faut leur expliquer les différents traitements et il faut être le plus objectif possible et moi je leur explique que de prendre des oligo-éléments ça ne nuit pas et que ça leur permet de conserver leur vue bon alors voilà ça si vous voulez c'est à gauche vous avez les dépôts métaboliques qu'on appelle les drusènes c'est à dire des corps colloïdes c'est les premiers stades de DMLA mais celle-là est déjà bien avancée et alors il y a toutes les formes millières etc voilà vous voyez des dépôts métaboliques la grosse bulle blanche qui est à droite ça c'est déjà un décollement serreux c'est à dire qu'il y a de la sérosité il y a eu des nés au vaisseau et là la macula est toute soulevée et ils voient vraiment très très mal ils n'ont même pas un dixième ou un vingtième de vision alors là qu'est-ce qu'on fait ? autrefois on leur faisait du laser bon évidemment on détruisait la rétine mais ça faisait cicatriser plus ou moins mais ça pouvait recommencer à un autre endroit donc on recommençait le laser alors on finissait par détruire toute la macula et alors il y avait une forme de néo-vaisseau qui était occulte c'est à dire qu'on les voyait pas vraiment mais ils sentaient qu'ils étaient en dessous alors ça c'est aussi une vacherie alors les endimes anti-oxydantes dont les cofacteurs sont les éléments les oligo-éléments vous avez la glutathion péroxidase dont le cofacteur est le sélénium vous avez la superoxyde dismutase dont les cofacteurs sont le cuivre le zinc et le manganèse donc vous voyez que vous retrouvez les éléments principaux que je donnais déjà pour les terrains les vitamines anti-oxydantes ben oui on peut prendre de la vitamine E mais bon il faut qu'elle soit bien métabolisée c'est un facteur qui agit avec le sélénium une vitamine alors les pigments caroténoïdes c'est une découverte relativement récente le bêta-carotène non parce que c'est dangereux pour les gens qui ont fumé mais la lutéine et la xanthine c'est une supplémentation extrêmement intéressante parce que c'est là dans notre corps au niveau de l'œil qu'ils sont le plus concentrés donc on en a vraiment besoin comme antioxydants alors les études arrêtent c'est compagnie ça je vous passe ça c'est les différents stades évolutifs bon alors ça c'était mes résultats sur les yeux des gens répartition des lésions c'est un peu compliqué alors si quand même la vision la vision est restée stable pour 33 yeux amélioration pour 33 yeux aggravation pour 113 yeux c'était donc un assez bon résultat franchement pardon quand il y a des chiffres impairs c'est qu'il n'y a qu'un œil touché ça existe pourquoi est-ce qu'il y a une telle différence entre les oligo-éléments à dose catalytique et les oligo-éléments donnés dans l'étude à RETS américaine et bien ce sont des doses catalytiques qui existent en anogramme ou en microgramme et les oligosols ce sont des solutions qui agissent en perlingual donc qui n'ont pas besoin d'être digérées et j'ai prescrit presque toujours des oligosols et puis j'ai prescrit aussi des granions qui est un laboratoire qui est à Monaco qui fait des solutions colloïdales et là c'est un petit peu plus pondéral par exemple pour le zinc c'est 0,75 microgramme je crois alors que dans les granions ça c'est les oligosols je veux dire et dans les granions c'est 15 mg mais ça passe par voie digestive donc tout n'est peut-être pas assimilé alors suivant le type de DMLA je prescrivais du zinc du sélénium et du silicium pour les gens qui n'avaient pas de néo-vaisseau tandis que les groupes avec néo-vaisseau surtout pas de zinc parce que c'est un facteur d'aggravation de la membrane néo-vasculaire parce que le zinc agit sur les facteurs de croissance cellulaire donc il faut être sûr de ce qu'on donne si vous voyez quelqu'un qui a une DMLA vous ne pouvez pas savoir si c'est avec néo-vaisseau ou pas vous leur donnez juste silicium, sélénium et magnésium et pas de zinc s'ils ont une forme atrophique ou très évoluée ou cicatrisée là vous pouvez introduire le zinc et selon leur terrain vous rajoutez s'il est allergique manganèse souffle manganèse cuivre allergique etc lithium cuivre au argent dégénératif manganèse cobalt magnésium phosphore ceux qui ont de l'arthrose ils se trouvent très bien de ce traitement ceux qui ont des problèmes vasculaires et là c'est très important je leur prescris du cobalt qui est un oligo-élément qui est oxygénateur et antispasmodique artériel et les gens qui ont des migraines si vous leur donnez une ampoule de cobalt dès le début de leur migraine bon 5 minutes après il n'y a plus de migraine c'est marche dans 80% des cas pour la migraine c'est extraordinaire sauf qu'il faut bien qu'il y ait un spasme vasculaire et après il y a une vasodilatation et le cobalt c'est dans les écrits de Ménétrier qui était le premier à avoir travaillé sur les oligo-éléments que j'ai trouvé le cobalt et c'est vraiment un oligo-éléments antispasmodique extraordinaire chez les diabétiques il y a un mélange intéressant qui est le zinc nickel cobalt c'est un mélange qui aide à réguler le pancréas et bien les diabétiques à qui je prescrivais du zinc ils étaient mieux équilibrés ils avaient besoin de moins d'insuline et je vais vous dire pourquoi parce que quand vous avez la molécule d'insuline dans l'espace avec ces carbones hydrogène oxygène etc le noyau de la molécule d'insuline c'est une molécule de zinc c'est quand même extraordinaire et c'était pourquoi ça marchait bien conseil aux patients je vous l'ai dit autosurveillance par le test d'Amsler allez consulter bon il faut qu'ils modifient leur alimentation qu'ils fassent plein de choses l'intérêt des oligo-éléments c'est qu'ils détoxiquent par élimination des métaux lourds ils ont un rôle de prévention et d'équilibre biochimique ils luttent donc contre le vieillissement de l'oeil l'oeil c'est notre fenêtre ouverte sur notre corps c'est important en plus de ça il y a tout le côté psychologique mais franchement de prescrire des oligo-éléments ça m'a changé la vie et ça a changé la vie de mes patients ça m'a rendu gai dans mon travail alors que je commençais à devenir sinistre voilà il y a des questions ça marche ou ça marche pas ? si ça marche oui vous avez parlé tout au début de l'association d'isols du rôle manganèse cuivre et ensuite vous avez parlé non non l'association du début c'est pour l'accommodation c'est d'isols du rôle magnésium sélénium manganèse cuivre c'est pour les inflammations ah ben je me suis trompée alors excusez-moi c'est un lapsus pardon l'isols du rôle magnésium sélénium c'est un très bon mélange pour activer le cristallin la zone nulle les fibres élastiques les muscles c'est défatigant extraordinairement et ça fait récupérer vraiment de la vision moi j'en ai vu qui ont pu mis leurs lunettes ils ont pris ce mélange là régulièrement aussi très régulièrement et pour l'artrose c'était ? manganèse cobalt mais pour l'artrose il n'y a pas que manganèse cobalt vous pouvez prendre le silicium aussi qui est très important et faire une alternance et ça je ne vous l'ai pas dit parce que je ne pouvais pas tout dire magnésium phosphore un jour un jour l'autre parce qu'il y a les troubles du métabolisme phosphocalcique donc si on donne un petit peu de phosphore et bien c'est très bien et ce sont des doses enfin ampoule ou doses bouchon c'est des petites doses en général vous allez sur des cures de combien de temps ? des cures ? s'il vous plaît s'il vous plaît oui vous avez parlé du silicium oui 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 c'est à dire que l'expérience du silicium organique elle est de 35 ans et l'expérience du silicium organique G5 je l'ai depuis 4-5 ans peut-être un tout petit peu plus c'est tout mais c'est très bien à condition qu'il n'y ait pas de conservateur c'est une solution de silicium organique pour les cures écoutez des cures longues parce qu'un équilibre quand on est déséquilibré et qu'on a des fonctionnements importants ça ne se fait pas en 5 minutes donc il faut être très patient mais si vous avez bien visé le terrain c'est une remontée spectaculaire après il faut entretenir alors vous n'êtes pas obligé de prendre tous les jours vous pouvez prendre un jour un, un jour l'autre un jour le troisième faire une petite alternance de deux fois par semaine de chaque et puis quand vous en avez un peu jusque là vous arrêtez 8 jours ou 15 jours si vous trouvez que c'est moins bien vous en reprendre un petit peu mais je vous dis les périodes vraiment déstabilisantes c'est maintenant changement de saison début d'hiver et printemps là il faut en prendre et dans ces cas là vous superposez les trois ah bah oui oui absolument je fais prendre les trois ensemble oui mais il y a aussi des eaux minérales qui sont très bien moi je vous conseille surtout une eau qu'on achète en pharmacie par petit carton de bouteille de 20 cl en verre qui s'appelle l'hydroxydase c'est une eau minérale fantastique de Massif Central qui est mise en bouteille sous la surface de la source comme ça il n'y a pas d'oxygène dans la bouteille et les éléments minéraux métaux ne s'oxydent pas donc on l'a comme dans la source c'est cher mais c'est efficace alors quand on a besoin de minéraux on en prend deux bouteilles par jour quand on a besoin simplement de se stabiliser qu'on ait stabilisé une au moment des périodes d'automne printemps et quand on perd un peu de poids trois par jour et là on perd un kilo par semaine paraît-il moi je ne l'ai jamais fait parce que je me suis contentée de deux par jour mais c'est efficace bonjour vous n'avez pas parlé avec des maladies genre les maladies virales pour l'œil par contre vous avez cité dans votre livre alors quels sont vos expériences ? ben maladies virales je vous ai dit virales c'est quand on ne sait pas ce que c'est donc on dit virus l'herpès ah l'herpès oui ah ben oui ça j'ai soigné des kératites herpétiques avec des succès fantastiques je peux le dire parce que c'était la 16e ou 7e ophtalmologiste qu'ils avaient consulté pour un herpès qui récidivait l'herpès cornéen c'est épouvantablement douloureux c'est le bandeau sur l'œil parce qu'on a trop mal et puis on perd de la transparence donc c'est redoutable et ça vous tient toute la vie l'herpès quand on l'a attrapé c'est toute la vie et bien il ne faisait plus d'herpès il prenait une alternance de zinc cuivreur argent un jour à un jour à l'autre tout le temps tout le temps tout le temps pendant des mois et des mois et des mois j'ai fait plusieurs années j'ai réussi à sortir un monsieur de son herpès cornéen qui récidivait sans arrêt et quand il était dans sa poussée d'herpès il prenait une ampoule de zinc 5-6 fois par jour pas une fois pour stimuler 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 la réaction parce que le zinc agit sur une enzyme qui empêche la duplication du virus alors ça c'est très intéressant parce qu'il ne faut plus de poussée après mais pour éviter qu'il refasse des poussées c'est zinc cuivreur argent pourquoi ? parce que zinc ça évite quand même mon virus si j'ai envie de se pointer pop il s'arrête et cuivreur argent ça augmente les défenses parce qu'en général ces gens là ils font des poussées quand ils sont stressés contrariés problèmes professionnels fatigues lac ils ont leur herpès qui arrive voilà ça marche aussi pour le zona bien sûr parce que ces virus là sont des virus qui sont particulièrement neuro attaquants je dirais voilà et l'oeil finalement c'est une humiliation du système nerveux c'est notre antenne du zinc il y en a à tous les niveaux de la rétine c'est pour ça que le zinc est intéressant à prendre mais pas quand il y a des néo-vaisseaux de la dégénérescence maculaire parce que là on les fait proliférer et j'en ai eu deux cas extrêmement instructifs c'était notamment une dame qui venait de Tours pour une DMLA elle avait la forme où on voyait les néo-vaisseaux par en dessous là je vous ai dit occulte je la maintenais avec du cuivreur argent du manganèse du sélénium etc selon son terrain et puis je lui ai fait faire c'était un moment où je faisais de la recherche avec le labo de l'hôpital qui était très preneur j'étais très contente de pouvoir voir un petit peu ce que ça donnait en dosage plasmatique et elle avait un dosage plasmatique avec du zinc en hypo qui était un petit peu en dessous de la norme moi je me méfiais du zinc je ne lui en donnais pas et son homéopathe de Tours lui a collé du zinc au bout de huit jours d'une ampoule de zinc oligosol qui est très peu dosée par jour mais ça a pris d'efficacité elle avait flambé sa membrane néovasculaire alors là j'ai compris je me suis dit ça c'est à éviter pour l'EDMLA un néovaisseau c'était vraiment une belle démonstration donc c'est très efficace même à petite dose Est-ce que est-ce que est-ce qu'il y a des personnes ou des ophtalons qui sont formées en France ou malheureusement non parce que moi j'ai fait une fois une publication au congrès d'ophtalmologie au centre des palais des congrès Porte-Maillot c'était un congrès dont le sujet principal du rapport était sur l'immunologie oculaire et j'avais présenté un sujet qui était l'immunoactivation par les oligo-éléments dans la toxoplasmose oculaire j'ai présenté 7 cas sur 7 cas il y en avait 6 qui avaient cicatrisé qu'avec des oligo-éléments qui n'avaient jamais refait de poussée qui avaient des petites cicatrices très nettes et pas trop profondes alors que ça peut aller tuer la rétine la choréide et aller jusqu'à la sclère c'est monstrueux la toxoplasmose et un cas qui m'a échappé il n'y a rien eu à faire c'était une femme qui avait attrapé la toxoplasmose adulte en mangeant du mouton je me souviens très bien on l'avait fait avorter parce qu'elle était enceinte de 3 mois donc elle a vu un autre traumatisme elle avait fait une toxoplasmose oculaire carabinée et elle réagissait un peu au cuivre elle en donnait 6 ampoules par jour 8 ampoules par jour quand elle était en poussée elle allait un peu mieux puis pas de ça recommencer je me suis dit mais il y a quelque chose qui ne va pas je l'ai envoyé consulter un spécialiste à Paris de la toxoplasmose c'est un cas extraordinaire est-ce que je peux le publier à l'étranger je dis tant que vous voulez si vous me trouvez le traitement il n'a pas trouvé le traitement pourtant elle avait eu le traitement classique trovamycine adiazine malocine enfin rien n'y faisait oligo à haute dose et bien j'ai compris pourquoi toute seule parce que je lui ai fait faire un dosage très poussé au niveau plasmatique et qu'il lui manquait le transporteur plasmatique du cuivre donc elle n'intégrait pas le cuivre c'est pour ça que ça n'a pas marché voilà bon mais on peut en trouver encore des sujets d'étude c'est très compliqué ah non cornea gutata il ne faut pas pousser non ça ça c'est très spécial et puis moi je n'étais pas très spécialisée dans la cornea à part la kératite herpétique la cornea gutata c'est une anomalie de la formation des cellules de l'endothélium cornea c'est assez compliqué moi je ne pourrais pas vous dire pourquoi ça dégénère c'est pas d'origine ah les yeux secs ah oui ça j'ai des traitements pour la sélection circulaire si ça vous intéresse bien sûr et bien le silicium en premier parce qu'il joue sur le collagène le métabolisme du collagène c'est absolument indispensable vous pouvez donner manganèse cuivre parce que ça atténue l'inflammation du magnésium s'ils ont des paupières très toniques et qui sont très stressées bon et j'ai trouvé un traitement qui marche vraiment à 100% mais c'est pas en oligo-éléments mais ça transmet des oligo-éléments c'est une teinture mère à prendre par la bouche d'ortie piquante de la grande ortie urtica dioica et je vais vous dire pourquoi alors ça je l'ai trouvé tout à fait par hasard parce que j'ai un vieux client qui était un voisin en Normandie là où j'habite à la campagne il est venu me voir un dimanche un matin en me disant je vois plus rien je vois plus rien il faut que vous voyez j'ai dit écoutez si je peux pas mais venez demain à mon cabinet je le suivais pour une cataracte toute moyenne banale et il avait des larmes extrêmement épaisses je les rangeais vraiment alors je lui ai dit vous avez changé quelque chose dans votre traitement ? il dit ben oui je prenais un médicament pour la tension un bétabloquant c'était un bétabloquant qui dessèche bien les yeux alors j'en avais marre ça marchait pas bien ça me plaisait pas c'est un peu bon et puis j'ai été voir une voisine qui m'a dit mais pourquoi tu te fais pas des tisanes avec de l'ortie ? alors il m'a dit j'ai pris une brassée d'ortie je me suis fait des tisanes à l'ortie mais il en prenait trop alors il avait des larmes qui dégoulinaient alors je me suis dit tiens ceux qui ont pas de larmes je vais leur faire prendre l'ortie et ben ça marche pourquoi ? parce que l'ortie est une plante extraordinaire elle contient la chlorophylle qui est métaboliste du fer donc c'est l'oxygène pour le sang c'est l'hémoglobine 11 oligo-éléments qu'elle a déjà digéré les plus importants manganèse fer cuivre etc il y a un peu de fer d'ailleurs 7 vitamines 16 acides aminés qui sont les mêmes que ceux qui sont contenus dans les larmes dans les larmes il y en a 27 c'est très compliqué les larmes et 5 acides organiques dont l'acide formique parce que quand on est piqué par une ordie c'est le petit bout de la feuille qui contient des petites épines de quartz qui vous injecte tout ça il y a même des gens autrefois qui se soignaient leur rhumatisme en se fouettant les articulations avec des orties enfin voilà l'ortie ça marche très bien il faut la prendre en teinture mère et moi je leur conseille 100 à 150 gouttes par jour dans un grand verre d'eau alors la teinture mère c'est un concentré un peu alcoolisé alors les gens qui ne supportent pas l'alcool alors à ce moment là il faut qu'ils prennent une solution diluée dans de l'eau mais ça ne se conserve pas donc il faut la mettre au frigidaire voilà pardon vous alliez parler du congrès de la porte maillot oui et bien c'était le congrès où j'avais présenté la toxoplasmose voilà oui mais c'était pour dire quelque chose par rapport aux octamaux ah oui et bien après j'ai voulu présenter d'autres sujets mais mon sujet n'a jamais été pris sur l'ADMA là sur les métaux lourds dentaires cause possible de dégénérescence maculaire et de maladies immunitaires et bien il n'y a pas eu moyen de faire passer ces messages là voilà parce qu'il y avait les dentistes les stomatos et tout ça tout le monde serait complètement ça aurait été la guerre et puis remplacer un amalgame par un composite les dentistes n'aiment pas beaucoup faire ça parce que c'est assez difficile enlever un amalgame encore ça s'enlève mais il y en a qui tiennent très 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 bien c'est l'intérêt de l'amalgame mais les composites c'est très difficile et très délicat à poser et ça prend trois fois plus de temps que de poser un amalgame alors ils perdent des clients forcément ils en voient moins dans la journée voilà question financière pardon alors les implants ben écoutez moi je rencontrais à l'occasion d'un colloque où j'avais été invité à parler des relations des yeux et des dents un colloque de dentistes c'était une association qui s'appelait Odente Odontologie énergétique pour représenter ce que je voyais en relation avec les dents et il y en avait des quantités industrielles notamment des problèmes basculaires et allergiques aussi et j'ai eu l'occasion de parler avec un implantologue qui était suisse qui était à Lausanne et qui était un des premiers à avoir fait ça et qui était fantastique parce qu'il n'avait jamais jamais eu une réaction avec ses implants on lui demandait qu'est-ce qu'il mettait au début il mettait de l'alumine qui n'est pas de l'aluminium et après il n'a mis que du zirconium alors ça les implants au zirconium c'est cher mais c'est fabuleux voilà encore ? comment ? ça reste dans une logique d'ajouter des éléments d'ajouter des éléments un peu comme tout à l'heure quand vous dites les lunettes de soleil pour les gamins moi justement ça me choque de voir des enfants de tout gamin avec des lunettes mais écoutez quand ils sont au soleil en plein soleil il vaut mieux s'est protégé c'est le mode de vie mais vous n'allez pas empêcher les gens d'aller à la plage avec leurs gamins donc voilà il vaut mieux les protéger c'est un peu là on est dans un contexte de l'éducation naturelle de la vie je suis venu dans une logique parce que de toute façon global je suis dans une logique de l'éducation naturelle du corps oui un sujet d'étude que vous pourriez faire ça serait à l'inverse de voir dans quelle mesure les pratiques d'apex aident le corps à développer à entretenir à maintenir ces volublements parce que tout seulement ou même carrément indépendamment des éducation l'étude sur la méthode BEDS la méthode BEDS je suis en train de la travailler moi-même c'est pour ça que je suis ici aussi j'essaye de faire un autre livre qui est en gestation justement parce que j'ai pas fini d'étudier la méthode BEDS mais là aujourd'hui j'en apprends plein c'est entre guillemets comment préserver et améliorer vos yeux sans porter lunettes sans porter de lentilles et sans chirurgie alors là il y aura un petit chapitre sur ce que je vous ai dit magnésium, magnésium, silicium, sélénium pour l'accommodation l'accommodation convergence parce que je vais faire des exercices de convergence ça je vous l'ai pas dit parce que ça rentrait pas dans mon topo il y aura un petit chapitre sur les oligo-léments moins important que mon bouquin évidemment il y aura un chapitre sur le yoga des yeux le palming la méthode BEDS et puis le suivi pour rééduquer les gens qui ont des dépressions nerveuses je sais plus comment ça s'appelle que j'ai lu dans le livre de Servan Schreiber que j'ai trouvé passionnant voilà ça sera mon prochain vous avez envie de tout arrêter ? oh oui merci de votre attention le glaucome je vous ai dit le cobalt le cobalt parce que c'est un oligo-léments oxygénateur antispasmodique artériel et que le glaucome c'est une maladie des micro-vaisseaux qui nourrissent les fibres du nerf optique et on sait pas du tout où ça se situe parce qu'on ne les voit pas et le lithium parce que ce sont des gens extrêmement anxieux ils sont en train de perdre leur vue ils ont de quoi être anxieux et le reste ça me dépasse mais le reste c'est en fonction du terrain et les patients qui ont pris scobalcitium régulièrement plus leurs oligo-éléments de terrain et bien ils ont stabilisé leur glaucome dans un bon pourcentage de cas je ne saurais pas vous dire par coeur je l'ai écrit quelque part et ils ont été encore mieux dans leurs résultats quand ils ont fait retirer leur métaux dentaire donc le mercure dentaire a une influence considérable sur la circulation merci 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 merci